Musique De février à mars 1939, quelques 60 000 Espagnols, hommes, femmes et enfants, sont passés par cette gare, la tour de Carole-en-Vecte, poussés à l'exil après avoir lutté pendant trois ans contre le franquisme. Leur espoir, la liberté, l'égalité, la fraternité. En ce lieu, du 16 février 1939 au 15 janvier 1941, plus de 35 000 républicains espagnols, victimes du fascisme, de la guerre et de la répression, furent internés. Nombre d'entre eux s'enrôlèrent par la suite dans la résistance pour continuer leur combat pour la démocratie. D'autres victimes des totalitarismes en Europe connurent ici l'enfermement. La gare de Beauredon, située sur la commune de Montalza, a un passé historique chargé. En effet, le 2 février 1939, le premier convoi de réfugiés débarquait et 16 000 suivirent. Cette gare a été bien choisie, loin de toute habitation, pour cacher la vilainie de ses actes. Les républicains espagnols devaient être ensuite conduits à pied au camp de Jude à Septfonds, distant de 7 kilomètres. Février 1939. 500 000 Espagnols fuyant le franquisme quittent leur pays pour se réfugier en France. Des camps sont construits à la hâte sur les plages du Roussillon, puis dans tout le sud-ouest. Cette fonds fait partie des sites choisis. Ce sont plus de 15 000 réfugiés espagnols qui arrivent en train depuis la gare toute proche de Beauredon. Mais le 5 mars, quand le premier train arrive, seules 4 baraques sont construites. Le 9 mars, au rythme quotidien d'arrivée de 2 500 hommes, 12 500 réfugiés sont sur le site. Or, à cette date, seuls 7 baraquements sont prêts et abritent à peine 2 450 d'entre eux. Parmi tous ces anonymes, militaires républicains ou civils, se trouvent des artistes, des musiciens, des peintres, des écrivains. Le maire, M. Solomiak, ayant eu vent de la présence de peintres au camp, réussit à prendre contact avec eux par l'intermédiaire des autorités et commande à deux d'entre eux des peintures symbolisant cet anniversaire. C'est ainsi que, grâce à leurs talents, Joseph Ponty Musté et Salvador Soria Zapater se retrouvent tous les jours à la mairie pour réaliser leurs œuvres. Afin de rendre leurs conditions un peu moins difficiles, M. Solomiak avait décidé de les héberger sur place. Deux autres peintres, Joseph Parti Halleux et Bonaventura Trepat Samara, ont peint la même année un immense chemin de croix qui se trouve toujours dans l'église Saint-Blaise de Sept-Fonds. Cette œuvre aux dimensions impressionnantes, 20 mètres de long sur 1 mètre de large, occupe les deux côtés de la nef. Les vivants frères, jamais on ne les oublie. Chantez donc avec nous, avec nos foules fidèles, face au vent libre, à la mer, à la vie. Vous n'êtes pas la mort, vous êtes la jeunesse nouvelle. Raphaël Alberti Les premiers transports arrivent en gare Doloron le 2 avril 1939. Acheminés en camions à Gurs, ces réfugiés sont assimilés à une armée internée selon les directives gouvernementales. Au total, 24 530 combattants passent à Gurs en 1939. Trois groupes d'Espagnols occupent 9 des 13 îlots. Les basques, îlots A, B, C, D, les aviateurs, îlots K, L, M, et les autres, îlots E et F. A leurs côtés, les volontaires des brigades internationales sont rassemblés dans les îlots G, H, I et J. Pour la plupart militants communistes, ils sont originaires de 53 pays et forment le groupe le plus structuré et le plus discipliné du camp. Ils sont les principaux animateurs de la vie culturelle, intellectuelle et artistique du camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501